La question qui agitent toute la presse-people britannique depuis le mariage du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle. Sonctueux et révolutionnaire, ce mariage aura fait couler beaucoup d'encre. Et cela, notamment parce que BDE, nombreuses sources mal renseignées, ont supposé que celui-ci avait lieu, aussi vite parce que Meghan était enceinte B. Or, Meghan est loin d'attendre son premier enfant. Alors qu'elle a failli être blessée à Wimbledon par Rafael Nadal, Meghan marque le risque malheureusement d'entendre cette question encore souvent. Peut-être même trop souvent. C'est en tout cas la triste conclusion du site australien Njewski, après avoir condensé les quelques remarques les plus récentes entendues à propos de cet enfant attendu du public, estime que la société dans laquelle nous évoluons encore aujourd'hui attend des princesses, ou du moins des épouses de prince, qu'elle assure la descendance. Et rien d'autre. Et comme l'explique le média en question, cette logique n'est peut-être pas uniquement destinée aux épouses de prince B. En effet, le cas de Chrissy Tejan est également très parlant. Mariée depuis 2013 au chanteur John Legend, elle était autrefois connue pour ses talents de mannequin et d'animatrice. Aujourd'hui, on l'invite sur des plateaux télé, le plus souvent pour évoquer son mari, ses enfants bien sûr à venir. Plus qu'habituée des questions embarrassantes du public, le prince Harry semble n'avoir que faire de cette fameuse interrogation, « À quand le premier enfant ? » Mais rien ne nous assure que Meghan Markle le prend avec autant d'autodérision. À l'image de Kat Mide le temps qui peut désormais se reposer, elle accomplit son job d'épouse comme diraient certains, le destin et la popularité de Meghan Markle semble aujourd'hui liées à ses enfants à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada